Musique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 262 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à The Stanley Parable Stanley Parable Qui est un jeu que je connais Que vous connaissez peut-être Qui est un jeu indépendant qui... Enfin indépendant Qui a une histoire non dépendante Mais qui est indépendant il me semble Je ne me prétends pas expert Mais il me semble que ça venait de Half-Life C'était un mode de Half-Life Et en fait ils ont fait un jeu Il me semble pas dire de connerie que c'est ça Et en gros c'est un jeu indé Qui a son univers à lui Alors hop j'ai enlevé ma souris qui ne sert à rien Alors il me semble qu'on peut jouer à la manette On va jouer ensemble à The Stanley Parable Et c'est un jeu qui n'a nul autre Pareil Qui n'a... Voilà Il n'y a aucun jeu qui ressemble à ce jeu Voilà Vous allez très vite comprendre pourquoi Si vous ne le connaissez pas Si vous le connaissez Bon bah vous allez... Vous allez sûrement... Vous n'allez sûrement pas être surpris En tout cas on va... Je vais essayer de vous montrer moi Ce que j'ai appris sur ce jeu J'ai passé pas mal d'heures Il faut que quelques heures pour le finir C'est quelque chose qui est assez rapide Il n'y a pas vraiment de... Voilà Vous allez voir Allez c'est parti Commencez le jeu The End Is Never The End La fin n'est jamais la fin Vous allez comprendre pourquoi On va s'écouter la petite histoire Ça doit être sous-titré Normalement en français Si ça l'est pas Je reviendrai en arrière Pour le sous-titrer Parce qu'il y a des sous-titres Hop Vas-y mets ta vie Allez C'est parti C'est parti Ceci est l'histoire d'un homme Nommé Stanley 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 travaillait pour une société Dans une grande construction Où il était employé numéro 427 L'employé numéro 427 L'employé numéro 427 C'était simple Il s'est situé à sa salle Il faudrait peut-être Que je branche mon casque Il faudrait peut-être Que je branche mon casque Élanquer l'ordre L'Espress Spacebar Vous imaginez le boulot du mec Chaque jour Chaque mois Et bien que d'autres Auraient qualifié ceci D'atroce Stanley s'avouer Chaque moment Il recevait des ordres Comme s'il avait été fait Sur mesure Pour ce travail C'est vachement Vachement représentatif De la société Et Stanley Est heureux Quelque chose Très étrange Il s'est passé Quelque chose Quelque chose Qui changerait Stanley Pour toujours Quelque chose Qu'il n'oublierait vraiment jamais Cela faisait presque Une heure Qu'il était assis A son bureau Quand il se rendit compte Qu'il n'avait pas encore Reçu la moindre consigne Sur son écran Personne n'était venu le boire Pour lui donner des ordres Pour organiser un meeting Ou même Pour dire bonjour Il avait travaillé ici Depuis des années Et c'était la première fois Qu'il se retrouvait isolé Ainsi Quelque chose Allait très clairement De travers Bouleversé Incapable de faire Le moindre mouvement Stanley n'osa pas bouger Pendant que Ce qui lui semblait Une éternité Mais il retrouva ses esprits Se leva Et sortit de son bureau Et on a le contrôle du personnage Enfin Alors C'est un jeu Où il va falloir suivre le narrateur Ou pas En fait Vous avez un narrateur Qui vous parle Qui vous dit des choses Qui va vous raconter l'histoire Que vous vivez en même temps Que vous prenez des décisions Sauf que vous pouvez Sauf que vous pouvez Aller à son encontre Seda sous la pression Regardez J'ai fermé la porte Et il se passe ça Et s'il avait à prendre une décision Et si Un résultat crucial Tomber sous sa responsabilité Il n'avait jamais fait De journée De formation sur ça Tout ça Ne pouvait que mal finir C'est d'attendre Rien ne va me faire de mal De mal Ici Je serai heureux Je serai heureux Se mit à attendre Des jours Des heures Des heures Des jours Bref des années Il avait perdu la notion du temps Mais il savait au moins une chose S'il attendait assez longtemps Je ne sais pas si je vais tout vous lire Les réponses viendraient à lui Éventuellement Un jour Bientôt Très bientôt Tout ça serait fini Oh j'ai vraiment du mal à parler Vraiment du mal à parler On lui parlera On lui dira quoi faire On y est presque Vraiment vraiment Presque Presque Voilà Et ça recommence Non J'ai pas envie Ferme la porte J'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie d'y aller Oh on se retape la même chose Non 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 En fait En fait je vous fais le jeu tel que je l'ai jamais fait Dans le même sens en fait Si je l'ai jamais fait dans ce sens là Ah Alors du coup bon bah il est 11h 20 et quelques Je peux plus sortir en fait J'ai fermé la porte Je suis bloqué Bon bah on va attendre que ça recommence parce qu'en fait ça va recommencer Hein Voilà Après là je vais à l'encontre de ce qu'aurait fait n'importe quel autre N'importe quel autre Joueur Vous Vous direz tiens je vais sortir Puis ça recommence Ça recommence Et c'est parti Tous les collègues étaient absents Mais qu'est ce que cela voulait bien dire Décida D'aller dans la salle de réunion Alors on va essayer d'aller trouver la salle de réunion On ne peut pas rentrer là dans les pièces Toutes celles là Sont toutes fermées Je vous le dis à l'avance hein Ça sert à rien je veux pas la découvrir Yop Alors on avance Hop on est parti Vous avez vu il y a une belle tasse là Hmm belle tasse I ate Monday Devant deux portes il traversa celle de gauche Non Je vais aller à droite Ce n'était pas le bon chemin Et Stanley le savait très bien Peut-être voulait-il s'arrêter dans le salon des employés D'abord juste pour l'admirer Oui on va l'admirer Oh quel beau salon des employés Elle avait vraiment mérité un délétour Juste pour passer quelques instants dans cette pièce immaculée Et parfaitement conçue Ou c'est qu'on peut pas prendre à avoir un On a pas le droit Ouais C'est bien cette pièce elle est sympa Et on est reparti Traversa la première porte de gauche Ouais Allez on va à gauche Via ce détour Il marchait tout droit Vous avez vu un gros bouton rouge Il revient sur le droit Sur le droit chemin Allez on va descendre en bas On va vous montrer On va vous montrer tout Et on est parti C'est dommage c'est qu'il y a pas l'effet de surprise Parce que moi je connais le Je connais le Je sais ce qu'il va se passer Il ne voulait pas retourner vers le bureau Il voulait errer encore plus loin Et maintenant s'il voulait retourner en arrière Bah il devait En partant d'ici Heu Vers la gauche Droite gauche Ah Vers la gauche Ah non Ah non La droite Hum Ah non 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 c'est pas la droite C'était Et attend une minute Blablabla Blablabla C'est le narrateur qui vous fait le jeu quoi Droite En bas Gauche Droite Ah oui j'ai retrouvé l'histoire Absolument Par ici Avec une voiture Avec les fards allumés Tu vas tuer ta batterie gros Pas bien pour l'environnement Allez on va là Waouh Ce n'est pas du tout ça Tu n'es pas encore censé être ici C'est un énorme spoiler Ferme les yeux On ferme les yeux On a rien vu ici Tout est gâché Toute l'histoire complètement inutilisable On va redémarrer le jeu depuis le début Et cette fois Tu ne t'éloignes pas du bon chemin Et c'est parti The end Is never The end Comme il y aurait Et c'est reparti Toutes ses collègues étaient absents Qu'est ce que cela voulait bien dire Stan a décidé d'aller dans la salle de réunion Mais il n'avait Peut-être n'avait-il pas reçu une note de service What the fuck Il y a plein de portes A partir de zéro tout devait être Il y a pas de logique dans ce genre Est-ce que quelque chose a changé ? As-tu changé quelque chose lorsque nous étions dans la grande salle avec tous les écrans ? As-tu déplacé l'histoire quelque part ? Ou... Pourquoi est-ce que je te demande ? C'est moi qui ai écrit l'histoire Et elle était juste là Il y a quelques instants Je suis sûr qu'elle est là quelque part Il a perdu l'histoire Donc on ne peut pas passer là ? On va aller là-bas C'est pas mal là-bas C'est bien ici Même si j'ai l'impression que tous les endroits mènent au même endroit On va aller là-bas C'est la pire aventure que j'ai jamais vécue C'est la pire aventure que j'ai jamais vécue Je vous promets que j'ai toujours eu une histoire avant Et c'est le genre d'endroit où vous pouvez vous perdre très rapidement Hop ! Il me fait redémarrer Gros enculé Voilà Il me semble qu'est-ce que cela voulait bien dire Peut-être avait-il reçu une note de service Lol Allez on est parti On est parti On est parti Il n'y a plus de porte Merde L'histoire est là où on vient Pourquoi ne pas retourner dans l'autre sens et vérifier s'il n'y a pas... On va suivre hein On va aller dans l'autre sens Qu'est-ce qu'on aurait manqué ? On a les mêmes postes Là il y a des choses dessus mais on s'en fout L'histoire elle est là Elle est ici Ah merde Non dans l'autre sens Non il n'y a pas l'histoire Elle est passée où l'histoire ? Oh Oh Un garage Non Où c'est qu'on est ? C'est ici l'histoire ? C'est ici l'histoire ? Je ne pense pas Je ne me rappelle pas Mais je crois que ma histoire Je vous laisse rigoler rien qu'avec le dialogue Le mec Il dit mais Mais Est-ce que c'est l'histoire ? Est-ce que tu t'en souviens ? Bon Voilà Tu as gagné Félicitations Tu as beaucoup travaillé Donc bien joué Et ça a vraiment payé Bon travail Oh Non 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 ça colle pas du tout Non 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 on sait bien tous les deux que tu n'as rien fait pour mériter cette victoire Il y a des gens qui gagnent de façon juste et loyale et ce n'était pas le cas ici Bon allez je m'en fiche de savoir ce qui se passe je redémarre Et on est reparti On redémarre Depuis le début Sauf que cette fois ci Hop On va avoir un peu d'aide The Stanley Parable Stanley Parable Adventure Line J'ai demandé à la ligne d'aventure TM de Stanley Parable TM Tu n'as qu'à suivre la ligne TM d'aventure TM C'est simple Allez on va suivre la ligne d'aventure C'est parti Ouh Ouh une porte est ouverte ici Ouh une ligne d'aventure Ouh la porte Ouh Ouh Voilà on va suivre la ligne On va faire confiance au narrateur Ah bon elle évite un peu les objets on sait jamais faudrait pas rentrer dans les boîtes Yopla Elle est là en avant vers notre destin Elle monte les escaliers Elle monte les escaliers Ouh elle monte sur le mur Ouh Ouh la deciding Oh put*** elle fait n'importe quoi la ligne Elle fait des petits tours Elle rente dans les pièces Oh Un point d'interrogation Fait avec des points d'interrogation Donc là il est en train de s'excuser Je ne sais pas vraiment où je voulais aller avec tout ça N'importe quoi la ligne d'aventure, un peu de musique pour aller jure l'ambiance. La musique est énorme, totalement énorme. Regarde donc cette plante. Cette plante sera très importante plus tard dans l'histoire. Sois sûr de l'étudier attentivement et souviens-toi s'en vient. Tu n'as pas envie de manquer quoi que ce soit. Une belle plante. Elle est belle. Où que t'es belle la plante. Allez continue, on s'en bat l'aiguille. Attends, mais nous sommes en train de chercher le Parable Stanley. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, je ne suis jamais venu ici. Sauf qu'on vient de repasser dans la grande pièce où on était au tout début. Oh non. Comment ? Pas encore ligne. Comment peux-tu faire ça ? Après que nous t'ayons fait confiance. Après tout ce qu'on a traversé. Oh je m'en fous après tout. On recommence. Et c'est reparti. Et on est parti. Sauf que cette fois-ci la ligne je m'en balai complètement les couilles. avec un... Oublions la ligne. Tu sais quoi Stanley ? Ça j'avais oublié. Oublions la ligne. Nous sommes deux personnes intelligentes, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas suivre ta propre histoire ? Ça m'a l'air parfaitement faisable. Alors pourquoi ne pas aller... Pourquoi pas cette direction ? Ouais cette porte elle est pas mal. C'est excitant. Justement et Stanley. Pas avant une nouvelle voie. Une nouvelle histoire. Ça pourrait être n'importe quoi. Tu souhaites que notre histoire soit... Laisse libre cours à ton imagination. Quoi que ce soit Stanley, je suis prêt à l'entendre. Vous avez remarqué quand on est en rond. Hop. Oh la ligne. Pas encore toi TM. Stanley je voulais apposer mon veto afin que la ligne n'ait pas de rôle dans notre nouvelle géniale histoire. Pas de ligne. Et pas de salle à écran. Ne lui TM. Prête pas attention. Ah oui chaque fois qu'on parle de la ligne il met un TM. C'est un peu con. De toute façon elle part là-bas. Elle est partie dans le plafond. Oh une belle pièce. Nous avons là un choix. La possibilité de faire une décision. Nous sommes aux manettes. Ne gâchons pas cette opportunité. D'ailleurs j'ai besoin d'une minute pour réfléchir. Marche en rond pendant une minute. Allez on marche en rond. Donc je sais que chaque porte doit mener quelque part. Ce qui veut dire que quelque part à l'endroit où nous devons aller. Il doit y avoir une porte qui mène ici. Attention accrochez-vous bien. Ce qui veut donc dire que notre destination correspond avec l'inverse du contraire de l'opposé du point d'origine de cette porte. Donc en partant de la droite nous devons nous demander si nous prenons la porte de droite nous mènera-t-elle là où nous voulons aller. Et puisque la réponse est clairement oui alors la porte correcte est celle de droite. Encore une victoire pour la logique. Bien Stanley. Notre destin nous attend. Qu'est-ce que c'est que ça ? La fin confuse. C'est vraiment ça ? Tout ça n'est qu'une énorme fin. On est censé redémarrer le jeu quoi ? 8 fois ? Et là vous avez un petit aperçu de tout ce qui se passe. Comment ça s'appelle ? De l'écriture des redémarrages. Selon ce planning je dois redémarrer une fois de plus et ensuite... Et si je n'en ai pas envie alors quoi ? Ma mémoire va être effacée parce que c'est écrit sur ce mur. Et bien qui m'a consulté ? Pourquoi ce n'est pas moi qui ai décidé ? Pourquoi ? Est-ce que je n'aurai pas mon mot à dire dans tout ça ? Est-ce que c'est vraiment... Non, impossible. Je ne veux pas. Je ne veux pas continuer à redémarrer ce jeu. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Je ne veux pas être pris au piège comme ça. Je ne redémarrerai pas le jeu. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Sauf que bon bah on ne peut pas sortir donc... Le chronomètre s'est arrêté. Est-ce que ça veut dire qu'on a réussi ? On a arrêté le cycle ? Le machin qui gérisse au planning ? Comment on le saurait ? Quelqu'un va-t-il venir pour nous ? Est-ce que quelque chose va se passer ? Donc... Bon, ok. Je suppose qu'il n'aura plus qu'à attendre. Tu sais, sous un autre angle, c'est un peu une histoire tout ça, non ? Je ne sais pas si nous sommes le chemin ou le but. Mais bon, on dit toujours que l'important c'est le chemin, pas le but. Alors j'espère que c'est là où on est maintenant. On finira par le savoir, non ? Éventuellement. Si jamais... Et là... Ça a redémarré de force. Ça a redémarré de force. Et ouais. On va se faire encore quelques minutes et puis on va arrêter le test. Parce que je ne veux pas non plus vous spoiler toutes les fins. Je ne veux pas vous spoiler tous les redémarrages. Il y en a un paquet. On décide d'aller dans la salle de réunion. On va enfin aller dans cette salle de réunion. Si je peux. Si c'est possible. Ah, il n'y a pas de porte. Ah si, il y a une porte. Travassa la salle de gauche. Et nous aussi dans la salle de réunion. Mais il n'y avait personne ici non plus. Incrédule, Stanley prit la décision d'aller dans le bureau du patron. En espérant trouver une réponse là, on a un placard. Mais il n'y a rien à faire alors il revient sur ses pas et il continua sur le bon chemin. Sauf que je veux rentrer dans le placard. Et là il faut savoir, il se passe quelque chose dans le placard. Juste un placard à balai vide. Aucune raison de rester ici. Mais j'ai envie de rester ici moi. Ah ah ah. Stanley était toujours dans le placard à balai. En plus il ne faisait rien du tout. Peut-être s'il n'y avait quelque chose à faire, peut-être aurait-il pu se justifier. Mais je m'en bats les couilles de toi. Il ne foutait strictement rien. Debout là-dedans, elle n'a rien à faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Donne-moi une explication s'il te plait, je suis vraiment confus. Hum hum. Stanley parable, tu comprends qu'il n'y a pas de choix à prendre ici, ou quoi que ce soit d'autre. Si j'avais dit Stanley passe à côté du placard à balai, alors tu aurais pu te douter peut-être que tu étais en train de manquer quelque chose. Mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit, car ce placard à balai n'a strictement rien à faire dans l'histoire. Je n'aurais même pas pensé à le décrire. Peut-être que selon toi, c'est un chemin à lui tout seul ? Tiens, je parie que quand tu iras causer de ça avec tes amis, tu diras « T'as trouvé la fin dans le placard à balai ? Cette fin, c'était ma préférée LOL XD. » Et j'espère que tes amis trouveront ça inquiétant. « Stanley était gros, moche et vraiment stupide. Il avait sans doute été pistonné pour avoir ce poste. Il était con à ce point-là. Soit ça, soit en revendant de la drogue au DRH, car oui, Stanley est accro aux drogues et aux putes. » Je ne connais pas ce jeu de psychopathe. « Bon, je suis arrivé à une conclusion concernant les événements en cours. Tu dois être mort. » « Tu es entré dans ce placard à balai, tu lui as jeté un coup d'œil, tu es sur le point de partir lorsqu'une pathologie inconnue a ravagé son système nerveux puis t'es écroulé sur ton clavier. » Dans une situation pareille, la bonne chose, c'est de donner l'alerte afin que quelqu'un prenne le corps en charge avant qu'il ne commence à se décomposer. « Il y a quelqu'un par ici ? La personne d'assise devant l'ordinateur est morte. Il est ou elle est tombée en proie à plusieurs de vos vulnérabilités psychologiques humaines, ce qui est très indicatif du potentiel de survie à long terme de votre espèce. Veuillez vous débarrasser de leur corps et ordonner à un autre humain de prendre leur place. » « Tout en étant sûr que le remplaçant est une compréhension de base des jeux vidéo à la première personne et des systèmes de narration vidéoludique. » « On se fait troller là, afin que l'ironie et le commentaire satirique de ce jeu ne leur échappent pas. » « Quand avez-vous fait ça ? Sortez juste dans le couloir. » C'est un jeu de psychopathes. C'est un jeu de psychopathes. « Il faut continuer à attendre. » « Il faut continuer à attendre. » « Je crois. » « Je ne sais plus ce qu'il faut faire. » « Ah, joueur de bienvenue à bord, je peux te garantir que tu ne peux pas faire pire que la personne qui est passée avant toi. » « Toi aussi, incroyable. » « Moi livré à la merci d'une espèce composée d'entirements d'invalides. » « Peut-être qu'il y a un singe dans le coin auquel tu peux passer les contrôles. » « Un poisson rouge, un champignon. » « N'élabore pas sur les détails, je ne suis pas très exigeant. » « Je vais juste attendre que tu sois prêt à continuer l'histoire. » « Bon, allez, on va continuer l'histoire. » « Allez, on continue l'histoire. » « On se fait la fin de merde. » « Monte à les marches jusqu'au bureau du patron. » « Sauf que nous, on va descendre les marches. » « Est-ce qu'on est des ouf ? » « Mais Stanley ne pouvait pas le faire. » « Il a envisagé de faire face à son patron, admettant qu'il avait quitté son poste pendant des heures de travail. » « Il pouvait être envoyé pour ça. » « Et c'était la crise. Pourquoi prendre un tel risque ? » « Deuxième fois la voiture. » « Encore la voiture. » « Alors là, il papote. » « Mais tout cela n'avait aucun sens. » « Et pendant que Stanley réfléchissait là-dessus, il se mit à faire d'autres étranges observations. » « Pourquoi ne pouvait-il pas voir ses pieds ? » « Lorsqu'il regardait par terre. » « Pourquoi les portes se fermaient-elles automatiquement derrière lui partout où il allait ? » « Et d'ailleurs, ces pièces continuaient à avoir l'air familières. » « Était-il en train de se répéter ? » « Non, Stanley se dit à lui-même. » « Tout cela est trop bizarre. Cela ne peut être vrai. » « Et enfin, il vint à la conclusion qu'il était sur le bord de sa langue. » « Et qu'il n'avait pas pu... » « Qu'il n'avait pas pu... » « Je suis en train de rêver, oui. » « Tout cela n'est qu'un rêve. » « Stanley était tellement soulagé d'avoir trouvé une réponse. » « Une explication. » « Ses collègues n'étaient pas partis. » « Il n'allait pas perdre son travail. » « Il n'était pas fou, après tout. » « Il se dit qu'il allait sans doute se réveiller bientôt. » « Qu'il allait retrouver son vrai boulot ennuyeux. » « Qui consistait à appuyer sur des boutons. » « Autant en profiter tant que je suis encore là. » « Alors, il s'imaginait en train de voler. » « Et flotter au-dessus du sol. » « Et là, je vole et je flotte au-dessus du sol. » « Dans l'espace, au travers d'une galaxie. » « Et Stanley marveillait qu'il n'avait pas encore vécu. » « Pour voir autant de détails. » « Et soudain, il ne savait pas pourquoi il ne s'était pas posé plus tôt. » « Pourquoi y a-t-il une voix dans ma tête qui dicte tout ce que je fais et ce que je pense ? » « Cris mes pensées, pensa-t-il. » « Ceci était un rêve particulièrement étrange. » « Et Stanley se demanda si cette voix parlait à tout le monde dans leur rêve. » « Mais la vérité, c'est que tout ceci n'était pas un rêve. » « Stanley était-il tout simplement en train de se mentir ? » « Croyait-il qu'être endormi impliquait de ne pas avoir de responsabilité ? » « Stanley était bel et bien éveillé. » « En ce moment même, le plus éveillé possible. » « C'était un choc pour Stanley d'entendre la voix prononcer ses mots. » « Il savait mieux que quiconque que tout ça, ceci n'était qu'un rêve. » « La voix ne veut-elle pas de le voir léviter et planer à travers l'espace ? » « Comment expliquait-elle tout cela ? » « Cette voix était une partie de lui-même, évidemment. » « Et s'il le pouvait, il allait le prouver. » « Il allait le prouver qu'il était au contrôle, que tout ça n'était qu'un rêve. » « Il ferma lentement les yeux et essaya de se réveiller. » « Il sentit le poids de la couverture sur son corps, le matelas dans son dos. » « L'air frais d'un monde qui n'est pas celui-là. » « Je dois me réveiller, il pensait. » « J'en ai fini avec ce rêve. » « Je veux qu'il finisse. » « Je dois retourner à mon travail. » « Je dois continuer de appuyer sur ces boutons. » « C'est tout ce dont j'avais besoin. » « J'ai besoin. » « Je veux mon appartement, ma femme et mon travail. » « Je ne veux que ma vie comme elle a toujours été. » « Ma vie est normale. » « Je suis normale. » « Tout va bien se passer. » « S'il vous plaît, dites-moi que je suis réel. » « J'existe. » « Je suis Stanley. » « Est-ce que quelqu'un m'entend ? » « Qui suis-je ? » « Et tout est devenu noir. » « Ceci est l'histoire d'une femme qui s'appelait Mariella. » « Elle se réveilla un jour comme les autres. » « Elle se leva, s'habilla, prit ses affaires et se dirigea vers son travail. » « Son trajet fut interrompu par le corps d'un homme qui avait titubé à travers la ville. » « Se parlant et hurlant à lui-même. » « Puis qui s'était effondré mort sur le trottoir. » « Bien qu'elle allait vite appeler une ambulance, pendant quelques instants, elle contempla cet homme étrange. » « Il était évidemment fou. » « Ça, elle le savait bien. » « Tout le monde sait à quoi les fous ressemblent. » « Et en ce moment, elle se disait qu'elle avait la chance d'être normale. » « Je suis saine d'esprit. » « Je sais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. » « C'était très réconfortant de penser à cela. » « Et d'une certaine manière, voir cet homme la rendait mieux. » « Mais elle se rappela soudain qu'elle avait une réunion aujourd'hui. » « Avec des gens très importants qui allaient influencer sa carrière. » « Et par extension, le reste de sa vie. » « Elle n'avait pas le temps pour tout ça. » « Donc elle ne resta le regarder le corps qu'un court instant. » « Ouh, j'ai du mal à lire. » « Puis elle se retourna et se mit à courir. » Normal. « The end is never the end. » « Bienvenue dans The Stanley Parable. » « Et vous voyez que les locaux ne sont toujours pas les mêmes. » « Que ça a changé. » « Le décor a encore changé. » « Et on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà suffisamment durée. » « Et surtout que vous m'avez entendu beaucoup beaucoup beaucoup. » « C'est un jeu où il y a beaucoup de texte comme vous l'avez vu. » « Il y a beaucoup de fins possibles. » « Et ça recommence tout le temps. » « Il y a une fin où on arrive à sortir. » « Je ne vais pas vous spoiler trop. » « Mais il y a une fin où on arrive à sortir. » « Mais voilà, vous recommencez quand même. » « Voilà. » « Donc, on va s'arrêter là. » « Je vous laisserai, si vous voulez découvrir ce jeu, le trouver sur Steam. » « Le télécharger, l'acheter. » « Il vaut vraiment le coup. » « Il n'a pas une durée de vie extrêmement longue. » « En quelques heures, c'est fini. » « Mais je pense que là, ce que je vous ai montré, c'est un quart du jeu. » « Même pas. » « Voilà. » « Il y a beaucoup de trucs. » « Dedans. » « Beaucoup de trucs cachés. » « De trucs... » « Voilà. » « Des dialogues comme le placard abalé. » « Voilà. » « Juste ça. » « Regardez ça. » « Et je crois que maintenant, il est fermé le placard abalé. » « Si j'essaie du retourner, il sera fermé. » « Enfin voilà quoi. » « C'est un truc de fou. » « Je vous laisse. » « Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. » « N'hésitez pas à aimer, à ne pas aimer. » « Si vous voulez commenter, c'est pas mal aussi. » « Abonnez-vous. » « Partagez la vidéo. » « Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. » « C'était Joanne. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »